Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Vous avez été nombreuses à me dire sous ma vidéo haul, que je vous mettrai ici, un peu craquage quand même, un craquage un peu de dingue. J'ai craqué pour la fameuse palette de chez Too Faced, la Lady Boss Agenda, je ne sais plus exactement le nom là. Je l'ai laissé dans le salon puisque je viens de me maquiller avec. Donc je vous ai fait une vidéo un petit peu revue avec des swatchs de cette palette et je vous ai fait un petit tuto avec. C'est un tuto simple, vous le voyez justement là, c'est assez spanioude, mais on va dire que c'est quelque chose qu'on peut porter au quotidien. Ça reste sophistiqué, mais pour moi ça peut se porter au quotidien. C'est pas ce que je fais tous les jours, mais ça peut se porter au quotidien selon vos envies. Je le trouve très très beau. Je vais vous le dire juste après ma vidéo, mon ressenti sur la palette. Mais en tout cas, si les swatchs vous intéressent, si vous voulez voir l'intérieur de l'agenda et si vous voulez voir ce petit tuto en mode réalisation, je vous invite à rester pour la suite de la vidéo. Donc voici l'emballage de plus près. Il est vraiment très très joli cette année. Je trouve qu'ils ont fait une collection de Noël qui est vraiment très sympa au niveau du packaging. Donc le Boss Lady Beauty Agenda de chez Too Faced. Là derrière, on vous met exactement ce que vous avez avec les couleurs, les noms des couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si les noms des couleurs sont dans la palette aussi. On va vérifier tout de suite. Donc la palette est dans un sublimissime agenda. Vous le voyez super bien, il est rose pâle comme ça, avec une écriture gold, le petit pompon comme ça, gold, qui est vraiment de top qualité. Vraiment l'agenda, il est super qualitatif. Et derrière, voilà, best year ever 2018. 2018, la fermeture est top. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez le petit emplacement pour un stylo. Et ça, je trouve ça juste dommage que Too Faced n'ait pas mis un petit stylo de la marque Too Faced. Ça aurait été vraiment la petite touche sympa. Et là, vous avez un petit miroir où il y a une petite protection dessus que je n'ai pas encore enlevé. L'intérieur rayé comme ça, c'est trop beau. Et vous avez de la palette et l'agenda. L'agenda, il faut savoir que, je ne sais pas si les prochaines, tous les ans, Too Faced vont en proposer un. Mais vous pouvez vraiment l'enlever en fait. C'est un petit carnet qui est inclus dans la housse, on va dire. Et du coup, même vous, vous pourrez mettre plus tard votre agenda. Donc l'agenda, je le kiffe. Je trouve qu'il est vraiment très très sympa pour un petit agenda comme ça, qui n'est pas spécialement... Enfin, Too Faced n'est pas une marque d'agenda. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un truc sympa. Donc voilà, on va regarder tout d'abord la palette qui se présente comme ça. Donc, Best Year Ever. Ah oui, ici, il y a bien les noms des couleurs en fait à chaque fois, en écrite. Donc, je vais essayer de vous faire quelques swatchs. Donc ici, vous avez quand même des petites couleurs assez claires. Vous avez... Attendez, alors... Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Onze, douze, treize, quatorze. Quatorze couleurs à peu près avec soit des paillettes, soit irisées. Et vous avez donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix couleurs totalement mattes. Ici, vous avez donc trois couleurs. Je pense que là, c'est un highlighter, un blush et un bronzer, qui est le fameux chocolate soleil. Le blush, c'est le Will You Marry Me ? Et l'highlighter, le Blazed. Blazed ? Je pense que ça dit comme ça. Je ne suis pas très douée des fois dans ma prononciation, avec mon vieil accent anglais ou américaine. Oh là là ! Pigmentation de dingue. Alors, je n'ai pas du tout swatché avant, donc là, je découvre avec vous. Donc, le bronzer, il est vraiment parfait. Vous avez vu, il est léger. Moi, je l'adore ce bronzer d'ailleurs. Je l'ai en version mini, que ma copine Clémence m'avait offert et je l'adore. L'highlight, ma foi, il a l'air assez poudreux, mais voilà quoi. C'est waouh ! Donc, au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. C'est juste divin. On va tester maintenant d'autres petits fards à paupières un peu au hasard. Des mattes, des irisées, des pailletées. Alors, on va tester en mattes le Christmas Dream, qui est un joli rose clair. Le Eyes Out, qui est une sorte de gris métallisé. Alors, voyons voir ce que ça rend. Le Sleigh Bell. Qu'est-ce qu'on va tester d'autre ? Tiens, elle est une espèce de Unwrap Me. Une espèce de couleur flashy, là. Ça m'intrigue. Ah oui. Bon, alors là, elle est censée être un peu métallisée, mais on ne dirait pas comme ça. Je vais vous dire mon avis comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines couleurs, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a certaines couleurs qui sont un peu métallisées. Celle-ci, vous avez vu, une espèce de gris métallisé, là. Celle-ci, elle est censée être métallisée. Moi, je ne trouve pas sur la peau. Mais celle-ci, qui est le Sleigh Bell, qui est une sorte de rose un peu gold, ici, elle est un peu métallisée. Donc, il y a quand même des couleurs métallisées. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle, je trouve. Je ne sais pas s'il y en avait avant dans les palettes, mais en tout cas, c'est pas mal. Là, on va tester un peu les mattes. Ah oui, il y a pas mal du tout, les mattes. Et là, j'ai testé quatre mattes. Vous avez donc ici le Degg The Males, qui est une sorte de... Comment ça s'appelle ? Une sorte un peu de violet, parmi. Le noir matte. Un marron. Un peu terre. Je ne sais pas trop comment dire cette couleur. C'est la teinte Faux Fur Only. Et un marron un peu plus foncé qui s'appelle le Don't Give a Fudge. Honnêtement, je suis plutôt conquise par la pigmentation. Je vais essayer maintenant des couleurs un peu plus claires. Comme ça, on va voir... Parce que là, c'est quand même des couleurs plutôt foncées. On va voir ce que ça rend. Alors, voici mes swatchs pour des couleurs un petit peu plus foncées. Plus claires, pardon. Alors là, j'ai fait la Marshmallow, qui m'a vraiment très 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 pigmentée. La Snow Day. Donc, c'est celles qui sont tout en haut, là. Et là, grosse surprise, énormissime surprise, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait deux couleurs qui sont hyper pigmentées, très métallisées. Qui sont ces deux-là. Je vais vous les montrer. Celle-ci, qui est la Glittered et le Falalala. Falalala. Elles sont là, elles sont divines. Vous voyez bien les reflets. Il y a vraiment un côté métallisé, irisé, que j'aime beaucoup. Donc là, plus ça va, plus je trouve que la pigmentation se révèle au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser. Mais voilà. Alors, voici les swatchs des autres couleurs que je n'avais pas encore faites. Honnêtement, je suis conquise. Je vais me répéter. Mais vraiment, là, au niveau des swatchs, on voit que la pigmentation est là. Il y a certaines couleurs qui sont un peu poudreuses, légèrement, vraiment, au niveau des mattes. Regardez-moi ça. Celle-ci, c'est un vert. Regardez, il y a deux verts. Il y a un bleu. On ne dirait pas comme ça, mais il y a un bleu. C'est le Christmas Carol. Il y a deux verts. Donc celui-ci, le Trimmed et le Jolly. Il y a vraiment des couleurs sublimissimes, vraiment irisées. Tout à l'heure, j'ai swatché aussi celle-là, la Pinecone, qui est vraiment... On ne dirait pas comme ça, mais elle est vraiment très, très belle. C'est celle-ci. Voilà. Là, vous voyez mieux les couleurs. Ah, là, c'est parfait. Donc là, c'est celle-ci que je vous disais. Elle est légèrement métallisée. Elle est très, très belle aussi. Voilà. Vous voyez vraiment là, toutes les couleurs. Même les plus claires, elles sont vraiment très sympas. Les mattes sont très jolies aussi. J'ai hâte de vous faire un maquillage. Donc on va se retrouver juste après pour le make-up. Je vais d'abord vous montrer l'agenda. Alors, j'ai juste oublié de vous préciser qu'à l'intérieur, avec la palette, vous aviez un Better Than Sex, le mascara en miniature. Et vous aviez le Melted Matte de chez Too Faced aussi, qui sont une dernière nouveauté. C'est le lave-teint sell-out. Ensuite, vous avez, comme je vous disais, l'agenda, qui est vraiment très joli, qui a un petit format comme ça. Même, vous pouvez l'enlever de la pochette et l'emmener avec vous. Je trouve qu'il est vraiment plutôt bien fait. Avec, voilà, la petite page pour mettre vos noms, il y a des petits stickers pour vous. Il y a, je crois, deux pages de stickers. Oui, il y a deux pages de stickers. Donc ils sont vraiment très sympas, les petits stickers. Vous avez une page comme ça, avec vos objectifs, vos résolument inspirés, enfin, des petites choses à noter, comme ça, vos inspirations. Vous avez, bien sûr, le calendrier de 2018-2019. Bref, voilà, on voit mieux. Et, donc, calendrier 2018-2019. Ensuite, voilà, vous avez des petites cases comme ça à remplir anniversaire, les raisons de faire la fête, et peut-être les nouveautés que vous voulez rajouter. Enfin, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, il y a une page de présentation comme ça, avec une sorte de, soit petite chanson, soit des petites phrases comme ça, sympa. Et la présentation pour chaque mois, avec la petite traduction en bas, ils m'ont fait rire avec leur traduction. Là, il y a écrit « Drink champagne with pizza », donc c'est pas mal, et puis c'est pour janvier, donc c'est parfait. Là, on vous dit des petits soins quand on a fait trop la fête, un petit peu, je pense, ou pour celles qui aiment bien bruncher. Ensuite, vous avez vu, voilà, « I like to drink champagne, make to-do list ». J'aime boire du champagne et faire des to-do list. Vous avez un petit résumé du mois, et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Vous avez vraiment tout le mois comme ça affiché, et quand vous voulez mettre vos rendez-vous et vous organiser, je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Donc je le trouve très très bien fait, honnêtement. Et puis on passe à mois de février, donc vous voyez, c'est pas hyper complet, vous pouvez pas noter toute votre vie non plus dedans. Mais je le trouve très bien fait et assez simple. Les pages sont vraiment très mignonnes, donc après c'est toujours dans le même principe, des petites to-do list. La page du mois de février avec toutes les petites cases, et on passe au mois de mars. Donc je vais vous montrer après que les mois. Donc avril. Et les illustrations sont très très bien faites. Je trouve ça vraiment sympa, je trouve qu'ils ont vraiment eu de l'idée là, Too Faced, sur ce coup-là. June, donc juin. Juillet, trop mignon, en plus c'est parfait pour juillet. Avec toujours des références à leur collection, si vous connaissez pas Too Faced. Outs, ça c'est hyper à la mode en ce moment, et je crois qu'ils vont même sortir, Too Faced, une collection Unicorn. Septembre, j'adore. Paris, l'Arc de Triomphe. Octobre, qui est mon mois favori. J'aime un peu moins parce que je suis pas fan du rouge, donc voilà. Mais bon, après pour celles qui aiment, et puis c'est en référence à Halloween, donc c'est pas mal aussi. Novembre, avec l'automne, le petit renard, parfait quoi. Et décembre, trop mignon. Donc avec la petite chanson de Jingle Bell. Et puis à la fin, vous avez toujours des sortes de to-do leeks, des idées cadeaux, des gens, les amis à appeler. Des pages de notes, tout simplement, avec toujours ce petit chien là, qui est là depuis le début. Voilà, non, honnêtement, il y a pas mal de notes d'ailleurs. Et à la fin, ça finit comme ça. Donc vraiment, je le trouve très très bien l'agenda. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en commentaire, et puis là, on va passer tout de suite au tuto. Alors, me voici aujourd'hui, donc, sans make-up, hein. Juste pour vous dire ce que j'ai sur le teint, c'est assez simple. Même si je vous invite à aller voir ma vidéo ici, routine du matin, en tant que maîtresse. C'est à peu près tout le temps la même routine. Là, je suis sur une crème de chez Aderma. Donc là, voici les Hydra Alba Riche, cette fois-ci pour l'hiver. Je prends mon fond de teint de chez Chanel de Vita Lumière à quoi ? Et sur mes joues, comme blush, j'ai le peach, le papadon de peach de chez Too Faced que j'avais acheté en sol, que j'adore. Je crois que c'est mon must-have là, j'adore, j'utilise tout, tout, tous les jours. Donc, vous voyez, Too Faced, c'est vraiment une marque que j'apprécie particulièrement. On va tout de suite enchaîner avec le maquillage des yeux. Et je vais nettoyer mes petits pinceaux avec ce petit truc-là. Je vous en ai déjà parlé, je crois, mais je vous avoue, je l'adore. C'est une sorte de petite brossette de chez Sephora comme ça pour nettoyer ses pinceaux. Quand ils sont sales et qu'on n'a pas forcément le temps entre deux make-up pour les laver. Donc, vous passez juste là-dedans et ça enlève tous les pigments de couleurs sur les pinceaux. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, je vais juste nettoyer rapidement mes pinceaux. Et puis, on passe au make-up. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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